C'est ce que je veux que les gens retiennent. Il y a peu de chercheurs, la majorité des grands chercheurs vont à la retraite et les jeunes, généralement, commencent à aimer la recherche, mais il faut qu'ils soient bien formés pour faire de bonnes recherches. Donc, dès maintenant, il faut que les jeunes soient recrutés, mis à la disposition des anciens, ou bien, en tout cas, travailler en équipe avec les anciens pour apprendre à faire la recherche, pour pouvoir soutenir la recherche d'abonnement, qui est indispensable pour le développement. Bon, la contrainte liée au transport de connaissances, il y a beaucoup de contraintes, mais je vais citer deux. L'une des contraintes, c'est qu'il faut qu'il y ait le moyen pour transporter en sciences, dans la recherche. Pour être chercheur, il faut pratiquer, il faut pouvoir pratiquer. Donc, il faut connaître le matériel, il faut déjà s'adapter au matériel. S'il n'y en a pas, c'est un problème. Donc, ça, c'est une contrainte. Deuxièmement, la recherche scientifique demande de l'argent. Demande beaucoup d'argent. Et il n'y a pas de... L'apport du gouvernement est très faible. Donc, il faut pouvoir, c'est sûr de l'argent à l'extérieur, avec les bras de fond, écrire des projets, faire des compétences pour avoir. Et ça, ça ne peut pas aller sans faire des équipes de recherche. Or, au Mali, c'est ce qui est difficile. Les équipes de recherche, chacun veut évoluer à part, ou bien on évolue en groupe d'amis, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une collaboration franche entre les chercheurs de différents domaines et entre les chercheurs de différentes institutions pour pouvoir cesser de l'argent. Bon, ceux qui sont dans la même tranche d'âge que moi, pratiquement généreux à leur dire, parce que c'est déjà fini. Celui qui est dans la même tranche d'âge que moi, ça veut dire que c'est terminé. S'il n'a pas fait quelque chose, il ne le fera plus. Donc maintenant, ce que je veux dire à ceux qui sont un peu après moi, c'est de ne pas répéter l'erreur des gens de notre tranche d'âge qui évoluent seul. Il faut évoluer en équipe, il faut former des jeunes. Il faut que chaque chercheur puisse avoir des jeunes, des trucs qu'ils ont formés dans leur domaine. Ne pas aller et dire, bon, je suis seul dans mon domaine, si je pars, c'est fini. C'est ça qui n'est pas bon. Donc il faudrait qu'ils puissent former les jeunes, qu'ils les former réellement, qu'ils travaillent avec eux, qu'ils les poussent à avancer, à être au top. Tu ne m'en as pas. Puisque, je ne sais pas, tu vas à mon labo, tu peux aller à la retraite maintenant, je n'ai aucun problème. Il y a des gens qui peuvent remplacer valablement.